Les amis, bonjour ! J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, les amis, beaucoup d'actualités. Les amis, on parle actu-foot, on est le dernier week-end avant la Ligue des Champions qui reprend mardi prochain, les gars. Dans combien de jours, là ? Samedi, dimanche, lundi et mardi, on est en Ligue des Champions, les gars, ça y est. La dernière ligne droite de la Ligue des Champions, la deuxième partie de saison, ça c'est beau ! Ça, on aime ! On aime, c'est notre... j'allais dire notre drogue, mais bon, on va pas... Alors, il y a des gens, ils vont après dire, on aime bien la drogue, non, non, il n'y a pas de drogue, ok, c'est bon. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, il y a plein de sujets, les gars. Il y a plein de sujets sur lesquels on va revenir aujourd'hui. Déjà, déjà, le Barça. Côté Barça, en ce moment, il y a des petites rumeurs, alors ça ne veut pas dire que ça va être le cas, mais c'est des rumeurs qui reviennent, et ça tourne autour de De Jong. Moi, je vous ai toujours dit, les supporters du Barça, De Jong, Francky, c'est l'un des meilleurs milieux en termes de talent et de potentiel. Parce que pour moi, oui, il peut encore être peut-être cinq fois meilleur que ce qu'on voit actuellement au Barça, qui, pour moi, il ne joue pas son football, son meilleur football. Et c'est un joueur qui peut coûter très très cher aussi. Barcelone a beaucoup de milieux. Barcelone a beaucoup de profils assez similaires, même si pour moi, le plus complet de tous, c'est quand même le Francky De Jong. Là, il y a des rumeurs, des rumeurs qui reviennent. Je vous dis, ça ne veut pas dire qu'il va partir, mais le FC Barcelone considère, selon Rivello, que Francky De Jong pourrait être un potentiel gros départ en cas de belle offre. Ce n'est pas la première fois qu'on entend quand même que ce joueur pourrait quitter la saison, au point où, à un moment donné, il y avait même des supporters du Barça, les mecs. Alors, je ne sais pas comment c'est possible. Des supporters du Barça qui étaient dans l'idée, « Ouais, mais en fin de compte, De Jong, on peut le vendre. » Comment ça, mais ? Mais attends, vous êtes les comptables du club, ou vous êtes ceux qui aiment regarder le club jouer ? Parce que si c'est une histoire d'argent, ouais, mais il nous faut de l'argent. Il faut de l'argent pour quoi ? Pour construire des bâtiments, faire des places sur un stade ? Ou pour que vous, vous regardez une équipe ? Parce que le but quand même de l'argent, c'est de faire en sorte que... C'est comme Araujo ! Araujo aussi, il y a des rumeurs. Alors, je ne pense pas, il y a... Enfin, franchement, si le Barça arrive à perdre cette saison, l'un des deux, ou les deux, De Jong ou Araujo, ce serait une catastrophe. Des potentiels à leur âge, aussi forts qu'ils sont. Araujo, il va revenir au niveau, avec de la confiance, peut-être prochainement, on ne sait jamais, nouveau coach, j'en sais rien. Mais ça, c'est des joueurs qui font... Ça y est, qui instaurent, pour moi, qui s'instaurent comme des titulaires sur du long terme dans ton club. Si tu les vires à chaque fois que tu les considères comme, peut-être même des futurs capitaines, tu te dis, il y a un gros problème. Ce n'est pas digne d'une institution comme le Barça. Le Barça, tu peux... Ouais, Koundé, tu peux l'enlever. Koundé, tu peux le vendre. Ça, tu me dis ça, je me dis franchement, ce n'est pas si grave. Je ne le trouve pas à la hauteur du Barça. Mais Araujo, De Jong, ça reste là-bas. Sinon, ce n'est pas sérieux. Sinon, c'est un échec et un aveu d'échec. Je ne dis pas que ça va se faire. Mais c'est des petits articles qui évoquent des choses par-ci, par-là. Il y a intérêt à ce qu'il reste. Moi, je vous le dis honnêtement. Voilà, Barcelone doit vendre des joueurs cet été, compte tenu du grand nombre de défenseurs centraux dont ils disposent. Gardez un oeil sur l'avenir d'Araujo, Christensen ou Koundé. Tu me dis Koundé, ok. Tu me dis Christensen, ok. Mais Araujo, ça doit être intouchable pour le Barça. Bon, côté Real Madrid, les amis. Côté Real Madrid, on a aujourd'hui l'entraînement du jour. Nacho était absent. N'oubliez pas que là, on a le prochain match. C'est peut-être le match de la saison du championnat. Le prochain match contre Girona, ceux contre qui tu te bats pour la première place, tu les accueilles chez toi, au Bernabeu. Alors, comme je vous le dis, Nacho était absent de l'entraînement. Rudiger et Vinicius étaient bien présents. Ça change tout. Si tu as Rudiger, Vinicius, je préfère avoir Rudiger, Vinicius et pas Nacho. Et tu peux mettre même Thuameni, défenseur central avec Kamavinga, qui était au top lors du dernier match, pour ce match-là. Et tu donnes tout. Mais comme si c'était un match de Ligue des Champions, tu vas pour le gagner. Parce que si tu le gagnes, tu prends une avance qui te fait extrêmement du bien en Ligue des Champions, en championnat, pour la dernière ligne droite. Si tu ne le gagnes pas, tu vas te mettre un doute sur peut-être Barcelone, qui récupérera encore un petit peu de points. Ils seront encore loin. Mais attention, le championnat n'est pas fini. Tu vas affronter Barcelone encore. Tu vas... Attention, les gars ! S'il vous plaît ! C'est long courtois. Militao et Alaba sont toujours absents de l'entraînement. Kylian Mbappé, les amis, pourrait être absent du prochain match, peut-être sur le banc, pour vraiment ne prendre aucun risque, contre le LOSC de Lille, en championnat, avant d'affronter la Real Sociedad, je crois mercredi prochain. Kylian Mbappé qui a subi un tacle de boucher prêt à servir son meilleur client avec une hache. C'est crade, ce que je vous dis, mais je ne sais pas comment son grand pied, à Kylian, il a fait, alors qu'il sait vraiment, il a eu une torsion bizarre, à 90 degrés, angle droit, qu'on apprend au collège, avec la règle, comme ça, l'équerre, la technique, c'est ce qui s'est passé avec son pied. Je ne sais pas, comme je vous l'ai dit la dernière fois, si c'est le sang camerounais qui lui a donné l'énergie nécessaire, mais en tout cas, le mec, parce que beaucoup sur internet disent si c'était Neymar, fin de carrière, je dirais peut-être presque la mort même. Non mais sérieusement, bon, on ne va pas parler Milan, vous l'avez vu. Et on revient sur la polémique du jour, Booba, Booba, qui évoque en tweet, Kylian Mbappé, par rapport, je crois, dans une de ses chansons, il aurait dit tu es surcoté ou je ne sais pas quoi, de ce que je lis. Il écrit Kylian, ce n'est pas un clash, tu es surcoté, tu ne sers à rien, tu es un outil du système, zéro Ligue des Champions, zéro prise de position, comme la plupart. Va au Real à prendre la vie avec Vinicius, bon courage. Alors, il y a comme une volonté de le piquer. Moi, quand je vois ça, il y a volonté de piquer le joueur. Je veux dire, tu pourrais dire tu ne prends pas les positions quand elles n'arrangent pas, voilà, quand elles n'arrangent pas. On sait tous que Kylian a un rapport avec le président de la République, donc forcément, j'imagine qu'il y a des choses qui peuvent se permettre, des choses qui ne peuvent pas se permettre. Il a une carrière, une image qui est gérée derrière et tout, donc je pense que ce qu'il dit est calculé, ce qu'il ne dit pas est calculé. S'il parle, forcément, ça va créer des problèmes. S'il ne parle pas, ça va créer des problèmes. S'il a déjà parlé un peu, on va dire pourquoi tu as parlé sur ça et pas sur ça. Donc forcément, il est dans la position la plus mauvaise. Des fois, il doit se dire c'est mieux que je me taise et je ne parle jamais, au moins, voilà, j'assume, que j'ai parlé un peu et après, on va se dire ouais, mais donc, si tu as parlé sur ça qui est moins grave que ça, pourquoi tu ne parles pas sur ça ? Tac, en plus, tu as l'art, rapport au président, truc et tout. Et je pense que là, Booba voulait vraiment le piquer. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont personnelles ou pas, je n'en sais rien. Mais voilà, vraiment, par rapport au rapport à Vinicius, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais qu'est-ce qu'il aimait Vinicius dans l'histoire ? Vinicius, c'est pas... Je pense qu'en disant Vinicius, étant donné que de plus en plus, il y a plein de gens qui évoquent Vinicius, Mbappé, Real, le positionnement de gauche, je crois que certains disent Vinicius Ligue des Champions, d'autres disent Mbappé Coupe du Monde. Tu vois, ils veulent créer une petite rivalité les uns aux autres. Peut-être que Booba a utilisé celle-ci pour piquer Kylian. Je pense que quand il évoque Vinicius, c'est plus dans le sens d'un Vinicius qui, on va dire, prend une parole, on me dira, Mbappé a aussi déjà soutenu ses amis dans tout ce qui touchait au racisme. C'est... Voilà, alors c'est bébête, il l'a piqué. Bon, le problème, c'est que quand deux personnalités aussi connues sont évoquées dans le même tweet, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Et puis voilà, Booba, c'est un rappeur, il n'est pas trop mon sujet, mais ça faisait partie des polémiques, on va dire, du jour. Et Kylian qui s'en... et qui s'en mange, qui se mange des balles perdues un peu partout en ce moment. Entre les supporters qui se disent mais il faut que tu parles. Entre ceux qui disent mais tu restes ou tu pars. Entre le fait de savoir ou de ne pas savoir s'il faut parler ou pas parler. Parce qu'en vrai, ça aussi, c'est quand même un sujet très compliqué. Savoir s'il doit parler, savoir s'il ne doit pas parler. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Parler pourrait être problématique en fonction de la saison si ça ne se passe pas très très bien. Et ne pas parler peut-être problématique parce que ça peut tourner autour du club tout au long de la saison. surtout c'est à la fin c'est pour repartir. Parler, si la suite de la saison est belle, ça peut être héroïque mais c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Donc voilà les amis pour cette vidéo et demain j'ironne le week-end de championnat demain et mardi, mercredi la Ligue des Champions est de retour les amis. Ça va être le feu ! Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?